... Programme de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a donné son go à Kengé dans la province du Congo. Après la ville de Kinshasa, la vente publique du maïs du service national produit par les bâtisseurs auparavant, Bondi Urbain, vient d'être lancée à Moujimaï, à Mouenéditou et à Lubumbashi. ... Éliminatoire mondial 2022, la République démocratique du Congo affronte ce dimanche le Madagascar au stade Baréa en match retour après sa victoire de 2 buts à 0 jeudi dernier au stade Martyr en match allé. Le Leopard de la RDC fait rendant face à un défi. ... Merci messieurs, c'est l'heure du journal sur Télé 50. Merci de nous choisir. On ouvre avec 7 nouvelles. C'est un fake news. La prétendue première interview du président honoraire Jorif Kabila après la dissolution de la coalition FCC-Cache. Interview qu'il aurait accordé à un média dont le nom est à peine connu des internautes. RTV Live, les menteurs et rédacteurs de la soi-disant interview ne se sont pas rendus compte du manque de professionnalisme dans la transcription de leur aventure et de l'incohérence dans leurs questions. Une interview qui leur a accordé où, quand et dans quelle ville les internautes attendent toujours les réponses à ce questionnement. Bref, il s'agit tout simplement d'élan-tox sur la toile. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé a lancé ce samedi le programme de développement à la base des 145 territoires du pays depuis Kengue dans la province du Kuango. Le chef du gouvernement et toute sa délégation partie des Kinshasa sont arrivés vers la mi-journée à la mission catholique de Lonzo à 40 km de Kengue, chef-lieu de cette province pour donner le go de la mise en œuvre de ce programme. Élection de 2023, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Ti Ningo Bila, a au cours de son meeting populaire déclaré qu'il va soutenir le président de la République, Félix Otisikedi, dans toutes ses actions et pour ce scrutin revenant sur ce rassemblement ténu à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Njili. Le terrain Sainte-Thérèse dans la commune d'Njili avait été pris d'assaut par plusieurs centaines de Kinois venus de ces quatre districts pour écouter le message du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Ti Ningo Bila. Lors de ces meetings populaires, le chef de l'exécutif provincial a promis de soutenir le chef de l'État, Félix Otisikedi, jusqu'à la fin. Je vais servir le président, Félix Otisikedi, jusqu'à la fin comme un serviteur, mais plus comme un enfant qui sert son père. Un serviteur peut te trahir, mais pour qu'un enfant te trahisse, c'est un peu difficile. Moi, votre frère, Jean-Ti Ningo Bila Mbaka, j'ai choisi d'adhérer à l'Union Sacrée. Je n'avais pas de choix. Il n'y avait qu'un seul choix, celui d'adhérer à l'Union Sacrée pour soutenir le chef de l'État. S'agissant de la question de la reconstruction du grand marché, Jean-Ti Ningo Bila a souligné que les études des faisabilités sont terminées à 80%. Allant croire, le marché central de Kinshasa sera opérationnel avant 2023. Satisfait de la communion avec le gouverneur, certains Kinois ont réagi. au cours de ces rassemblements, l'autorité urbaine a fait également les bilans depuis son avènement à la tête de la ville de Kinshasa, tout en reconnaissant qu'il y a encore affaire. Il a en outre appelé la population kinoise à soutenir aussi les actions du président de la République. Et après l'appel lancé les 2 juillet par Germain Kambinga et les centres au président de la République, Félix Tshiseké dit l'invitant à convoquer un forum politique consacré au renforcement de la cohésion et l'unité nationale, à la construction d'une vie nationale équilibrée. Le gouvernement, à l'heure de son dernier conseil de ministre, a adopté les termes de référence de ce forum présenté par la ministre près des présidents de la République le vendredi. Ce forum de la cohésion et l'unité nationale constitue le nouveau liet émotif du chef d'Illita dans les soucis de construire un pays fort, prospère, solidaire et uni où les vivants ensemble sera une réalité malgré la diversité qui, au démerant, constitue une force, selon la ministre près des présidents de la République. Notre pays a plus que jamais grand besoin de ce forum de vérité et de réconciliation nationale. Les centres des germains Kembinga, à travers son vice-président et président du sursaut patriotique Yves Kisombe, saluent la décision du président de la République et l'implication du gouvernement pour l'organisation de ce forum. Nous nous satisfaisons de cette position du pouvoir exécutif. Nous tenons à rappeler la nécessité de la tenue de ce forum non pas pour aboutir à un rééquilibrage institutionnel des postes à distribuer. Ce n'est pas un forum de la classe politique. Nous voulons un forum citoyen qui implique les forces vives et la classe politique. Pour les centres, la particularité de ces forums n'est pas les partages des responsabilités politiques. Le centre, le sursaut patriotique, sont des réalités politiques, citoyennes, anti-sous-développement. Nous pensons que le développement est d'abord mental, il est d'abord psychique, il est d'abord humain et que sans élan collectif, il n'y a pas de développement possible. Il faut qu'il soit concrétisé dans l'unité nationale, dans la cohésion nationale. S'inscrivant dans la logique des Germains Kambinga et du centre, le gouvernement est aussi d'avis qu'il sera dans question déposé les problèmes qui fragilisent la cohésion et l'unité nationale. La finalité étant d'assurer une large représentativité des parties prénantes, des compréhensions partagées des enjeux et renforcées les capacités des notables et des leaders d'opinion. Direction Harare au Zimbabwe pour parler de l'inauguration de la troisième phase du projet de la société brassicole Varun B. Vérage, une filiale de Pepsi par le président zimbabwean Emerson Nangagwa. Le ministre congolais de l'industrie, Julien Palouko, a pris part à cette cérémonie afin d'évaluer l'installation de cette société en République démocratique du Congo dont les prochains jours il a été envoyé par le chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est dans les bœufs de dépliquer les projets exécutés au Zimbabwe dans les secteurs de l'agro-industrie par la société Varun B. Vérage, une filiale des Pepsi que le ministre de l'Industrie Julien Palouko Kauangia, dépêché par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo à Harare à l'inauguration de la troisième phase du projet de cette firme internationale. Cérémonie présidée par le chef de l'État zimbabwean Nangagwa en présence des officiels du chairman des Pepsi pour l'Afrique et Asie Ravi, cher pour Yaya et chef d'entreprise. Juste après, Julien Palouko a visité les différentes usines des Varun B. Vérage qui comptent venir installer en République démocratique du Congo ces usines de Kyanet. On peut relever l'économie de notre pays et c'est un partage de cette expérience que le Zimbabwe a eue que je suis venu pour que nous puissions voir comment dupliquer cette expérience parce que le président tient à créer de l'emploi, à créer de la richesse, à créer des millionnaires congolais. Je suis heureux d'avoir échangé également avec le président de la République qui a estimé que nous avons des éléments de partage ensemble et qu'en matière d'investissement, il va favoriser qu'il y ait des glissements des investisseurs du Zimbabwe vers la République démocratique du Congo. Porteur d'un message du président Félix-Antoine Tisséke de Tulumbo, les ministres de la Industrie a échangé avec le président zimbabwean Emerson Nangagwa les renforcements des échanges commerciaux et le rôle joué par les Zimbabwe pour faire face à l'occupation de la République démocratique du Congo. très salués ont été au centre de ces échanges. Aussitôt rentré au pays, Julien Palucou a été reçu par le premier ministre Jean-Michel Samaluconde à qui il a fait la restitution et c'est en prelude de l'arrivée en début de la semaine des responsables des Pepsi qui accélèrent les processus de s'installer en République démocratique du Congo. Rentrant au pays, le monde entier a célébré la journée internationale de la Poste ce samedi 9 octobre sous les thèmes de l'innovation. A cette occasion, le ministre congolais de Poste, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, Augustin Kibasa, a lué le travail de l'équipe dirigeante de l'entrée prise publique Poste, dirigée par Didier Mousseté qui multiplie les efforts pour réduire la Poste congolaise. Malgré le défi de l'air avec l'arrivée de l'Internet et de la digitalisation, rien ne peut remplacer la Poste en République démocratique du Congo à laisser entendre le ministre de Poste de télécommunications et de nouvelles technologies de l'information et de la communication, Augustin Kibasa Maliba avant de saluer le travail battu par la direction générale de la Poste. Je commence d'abord par dire que rien ne remplace la Poste. Vraiment, nous devons une fière chandelle à cette équipe qui est en train véritablement de marcher dans la vision du président de la République et de son gouvernement pour que cette Poste devienne véritablement moderne. Le directeur général de la Poste, Didier Mouzeté, lui, est revenu sur le performance de son entreprise avant d'annoncer les perspectives d'avenir. Nous avons lancé ce qu'on appelle le plan d'un autre jargon, le projet de stabilisation de la Poste. Nous avons lancé plusieurs chantiers au niveau des états financiers de la Poste, au niveau des ressources humaines de la Poste, au niveau des télécommunications, nous avons relancé les réseaux de fibre optique, mais nous avons également relancé la Poste de la RDC avec des services innovants que nous avons mis en place. Nous avons lancé de nouvelles codes postaux de la RDC, nous avons lancé de nouveaux timbres avec de son excellence qui a signé l'arrêté ministériel et maintenant, nous venons de lancer le e-commerce. Ça, c'est le clou. Le e-commerce de la RDC s'appelle désormais PostMarket. PostMarket.cd, ça sera le site phare que tout le monde devrait savoir pour acheter tout. Vous achèterez même votre foufou bien emballé si il y a un commerçant dans le Bandoudou, dans le Congo central qui veut se lancer dans le marché de la livraison de foufou bien packagée, bien faite, il pourra le faire à la PostMarket et être livré immédiatement, c'est-à-dire selon le choix que vous allez choisir, soit en express, soit en deux jours, trois jours, ça dépend de votre emplacement pour le cheminement. qui a rassuré la clientèle de la Poste du Congo qu'envoyer et recevoir de colis et courriers depuis le monde entier vers plus de 360 bureaux des Postes en République démocratique du Congo n'est plus une utopie. Dans le Okatanga, l'ESBEL Initiative Plus, Olive Lembe Kabila poursuit son désemparé, son action salvatrice de rentrer des classes après les écoles de Lubumbashi, Kipushi et Kashamata. C'est le tour des élèves de la ville d'Elicacy et du territoire des Kambov de recevoir leur kit complet des fournitures scolaires. Un don de Marie-Olive Lembe Kabila remis aux bénéficiaires par sa représentante dans la province Chimène Mercedes-Nzema. Des enfants pas comme les autres. Dans cette école atypique située dans la banlieue d'Elicacy dans le Okatanga, au moins 7 élèves sur 10 touchés par différents types de handicaps, ils sont inscrits pour un suivi spécialisé. Et à l'heure de la rentrée, il n'y avait pas mieux qu'une surprise agréable pour ces êtres d'exception, quelques femmes marginalisées. Très ravie de votre présence à l'Epec-Lima-Tjakitoumahi. Nous vous souhaitons un séjour agréable. Accueillie en grande pompe, Chimène Mercedes-Nzema vient offrir au nom de Marie-Olive Lembe Kabila des kits scolaires à tous les élèves de l'école. Du jamais vu, ses parents ne cachent pas à leur émotion. Ce sont des enfants qui souffrent vraiment physiquement, psychologiquement, matériellement. C'est la première fois, ça ne s'est jamais fait. En tout cas, nous sommes tellement très ravis que ces gestes ne puissent pas quand même s'arrêter. Touchés par le dégré de générosité de l'épouse de Joseph Kabila, des responsables de l'école ont profité de l'occasion pour solliciter son intervention afin de financer les travaux des constructions de nouvelles salles des classes. De l'élance, bien notée par Chimène Mercedes qui a promis d'en faire par acquis des droits, non sans motiver les apprenants. Faites tous vos devoirs. Rappelez à maman et à papa de nettoyer vos uniformes pour que vous soyez toujours propres et tenez-vous bien en classe pour que maman Olive, Lembe Kabila et tous les comités du Okatanga reviennent encore avec les cadeaux de Noël et Bonané. Après Kili Makiatoumaili, le cortège se branle encore sur les artères de l'Ikasi, direction la chefferie de Bassanga en territoire des Kambové pour la même opération. Même le soleil ardent qui s'est abattu sur la cité n'a pas réussi à faire échec à cette opération qui tient à donner la chance à tous les élèves de la province d'aller à l'école sans difficulté aucune. Les comités d'organisation du Colloque scientifique international sur la reconstitution des objets culturels africains atténuent un point de presse au musée national de la RDC. Objectif de cette activité était d'annoncer au public l'atténue prochaine du colloque sur la reconstitution de biens culturels et la renaissance africaine. Point de presse animé par Théo Chilumba, conseiller principal du chef de l'État en charge de la culture, art et questions religieuses dont l'objectif principal était d'annoncer au public l'atténue prochaine du 1er au 4 septembre 2021 au musée national de la RDC du colloque scientifique international pour les retours du patrimoine culturel africain. C'est pourquoi au niveau du collège culture, art et questions religieuses que le président de la République lui-même a mis en place à la présidence, nous avons pris l'initiative de tenir un colloque international. sous le thème de la reconstitution des biens culturels et renaissances africaines, ces colloques constituent donc un événement de taille du mandat africain du chef de l'État en réponse aux préoccupations de personnes averties avec l'assistance du ministère de la culture art et patrimoine et autres acteurs culturels de notre pays. Nous avons fait appel aux Congolais, aux Africains et aux Occidentaux. La question est très préoccupante pour le moment et nous ne pouvons pas y aller comme tout le monde. C'est-à-dire discuter, parler, comme ça, il faut coordonner et surtout la réflexion. C'est pourquoi nous faisons appel aux chercheurs qui vont se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur la question et envoyer des recommandations au président de la République. Autre moment fort de cette activité était la présentation de maître désiré en qualité du président de la Commission nationale chargé de la reconstitution des archives et patrimoine culturel de la RDC et président du comité d'organisation du colloque scientifique international. A noter également la présentation d'une vingtaine d'oeuvres d'art rachetée aux enchères en France sur fond personnel d'un ressortissant algérien ami du Congo remise par sa mère au musée national par le truchement de la fondation Félix-Antoine Tshisekedi. Le gouverneur de la province du Haut-Touéle Christophe Basséanénanga a régalé la ville d'Issyro ce samedi dans la 20-midi après un séjour de 24 heures en territoire du Ouacha accompagné des dirigeants de la société minière Kibali ainsi que ceux de Transco. Il a visité plusieurs chantiers d'infrastructures notamment celui des Bollé-Bollé ou encore celui de la résidence des gouverneurs de province à la grande satisfaction de ses hôtes. Il est 8h lequel quand le gouverneur du Haut-Touéle reçoit les derniers honneurs de son séjour ici dans la cité minière de Durba avant d'embarquer dans ses jets privés de la firme Kibalgold aux côtés du vice-président de l'Assemblée provinciale Jean-Faussé Tassilé. 35 minutes après Christophe Bassinénunga atterrit ici à l'aéroport d'Iziromatari où il est accueilli par son directeur de cabinet Jean-Guelia avec deux membres du comité provincial de sécurité avant de recevoir ses honneurs. Sans transition, l'autorité provinciale prend possession de son V8 en direction Bollé-Bollé après environ une heure et demie de route. La délégation arrive ici avant d'embarquer dans ce bac nouvellement construit par le gouvernement provincial. La délégation visite la cité en plein métamorphose. Nous avons le même sentiment lorsque vous êtes de l'autre côté Watsa. Nous avons fait la route entre Watsa et Arou mais ici nous voyons que le gouvernement provincial est en train de faire même plus que ce que nous avons fait de ce côté-là. Même satisfaction pour la délégation de Transco. Nous sommes vraiment émerveillés par le travail qui s'est fait ici. M'accouche à son excellence monsieur le gouverneur. Des retours à Isiro, la délégation s'emploie à visiter quelques réalisations du gouvernement Basse-Nenonga, notamment ses auditeurs de l'université de l'ULA, ce bâtiment du Gouverneurat ou encore ses chantiers de la résidence officielle de gouverneurs de province. Lors de cette 43e conférence de presse et trimestrielle de Kibali organisée dans cette salle polyvalente de Durba, la veille, Christophe Basse-Nenonga, dont l'action a été saluée par le numéro 1 de la multinationale Marque-Bresto, n'a pas hésité de reconnaître lui aussi l'apport de la société minère dans le développement du Hôtulé, avant d'inviter ses dirigeants à se déployer et à diversifier ses activités au-delà de la zone d'exploitation actuelle pour booster un peu plus l'essor de l'entité. Et de son côté, le gouverneur Aïe du Olomami Kabamba Ilunga a visité ce samedi la prison centrale de Kémena en y apportant des vivres et non-vivres détenus pour leur survie avant de procéder à la libération des sept prisonniers de la juridiction militaire bénéficiaire de la grâce présidentielle du 28 juillet dernier du chef de l'État. Dans les premières heures de la journée de ce samedi 9 octobre 2021, Kabamba Ilunga Obata Meyanani gouverneur Aïe de la province du Olomami a effectué une visite à la prison centrale de Kémena. Dans sa suite, Mme Julie Banza ministre provinciale de l'Environnement pour se rendre compte des conditions de vie des détenus en bon père des familles. Des vivres et non-vivres leur ont été remis par l'autorité provinciale. Après avoir libéré sept détenus de la juridiction militaire bénéficiaires de la mesure collective de la grâce présidentielle conformément aux dispositions de l'ordonnance numéro 21 bar 59 du 28 juillet 2021 signé par le chef de l'État Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo cérémonie présidée en présence du procureur général de la République et de l'auditeur militaire. Kabamba Ilunga a demandé aux bénéficiaires un changement de comportement et aux autres étant dans le centre de rééducation des citoyens de se conformer. La visite de la porcherie et des locaux où abrit la cuisine et le dépôt a sanctionné cette visite. Après Kinshasa, la vente du maïs du service national produit par les bâtisseurs jadis bondis urbains communément appelés Kuluna a été lancé dans trois autres villes à savoir Mbujimai, dans le Kassai oriental Mouneditu dans le Olomami et Lubumbashi dans le Okatanga. Entre temps, ici dans la capitale, la vente se poursuit. Des points de vente destinés à la vente ont été ravitaillés de la farine arrivée en rupture après le lancement. Ce sont des milliers d'étantes de maïs venues par cette locomotive de la CNSS qui ont atterri à Mouneditu dans la province de Lomami. Dans ces wagons, on y trouve du maïs blanc et jaune produit par par les ex-ains civiques appelés désormais bâtisseurs depuis le centre-pilote à Kanyamakasisi. Aussitôt arrivé, place à la vente, la population locale s'empresse à l'achat. Le vive remerciement auprès du président et celui qui a envoyé ce projet. Et puis, nous continuons maintenant à signifier le monde à ce qu'il est reconnaissant par rapport à son peuple. Ces sacs de maïs ont été ensuite chargés d'un décamignon à direction Bujimai au Kassai oriental pour servir également la population locale. Visiblement satisfaite. Et dans la capitale, un lot plus important de ces maïs a été disponibilisé et mis en vente à partir de de ces samedi 9 octobre dans les districts de la Tiangou après les succès enregistrés mardi dernier lors du lancement au marché de la liberté entraînant une rupture des stocks. Il faut monter à développer les agricultures sans agriculture sans badi beaucoup qui ont développé beaucoup les gens qui ont sauté mais c'est coup de chapeau à vous, respect. Le général Jean-Pierre Kassonga Kabouik patron du service national venu s'assurer de l'évolution de la vente a annoncé que le même exercice sera organisé de la semaine prochaine dans d'autres coins de la capitale notamment au Rompongaba à l'UPN au Camp Luca et à la place Victoire. Et concernant le prix il reste le même un sac des 25 kilos et revient à 18 000 francs congolais comme dans les camps militaires. Et en sport le match de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre Madagascar et la RDC se joue ce dimanche 10 octobre 2021 à 19h au stade Barrea Mahamasina dans Tananarivo en conférence de presse d'avant match Hector Cooper Raoul sélectionnaire principal de Léopard de la RDC a rassuré que son équipe doit tout faire pour arracher le 3 points demain. Prenons le rappel des titres avant de nous quitter. Programme de développement à la base de 145 territoires de la République démocratique du Congo le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a donné son go à Kengé dans la province du Congo. Après la ville de Kinshasa la vente publique du maïs du service national produit par les bâtisseurs auparavant appelés bondis urbains viennent d'être lancés à Mboujimaï à Mouinédito et à Lubumbashi. Éliminatoire mondial 2022 la RDC affronte ce dimanche le Madagascar au stade Baréa en match retour après sa victoire de 2 buts à 0 jeudi dernier au stade Martyr en match allé le Leopard de la République démocratique du Congo feront donc face à un défi. S'en est fini avec cette édition restez avec nous l'actualité continue dans Banamboukakongo sur Youtube. Il a plu à l'éternel dû de rappeler définitivement à lui sa fille Liliane Mbombo-Pongo depuis le 5 octobre 2021 à Kinshasa. Voici à cet effet le programme des obsèques de l'illustre disparu. Samedi 9 octobre 2021 Messe de Réquiem à 16h30 sur l'avenue Mbanzangungou au numéro 18 quartier Riguini commune d'Elemba de 20h à 6h veillée mortière dimanche 10 octobre 2021 à la morgue des cliniques universitaires de Kinshasa 9h mise en place terminée 9h30 début de la cérémonie par la prière monde des enfants témoignages dépôt des gerbes des fleurs monde de la famille prière et absoute 11h30 l'évée du corps pour la Nécropole Academia à Kimpoko au revoir ? – Sous-titrage FR 2021